Il y a deux semaines à Miami, Alpine a réalisé un Grand Prix encourageant. Et oui, les deux voitures étaient enfin de retour dans les points, après des week-ends très compliqués en Azerbaïdjan et en Australie. Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient globalement rassurés de la performance de la 523, qui s'est battue jusqu'au bout avec les Ferrari et Mercedes. Un résultat positif, qui devait permettre à Alpine d'aborder les prochains Grand Prix européens en confiance. Sauf qu'au moment où on s'y attendait le moins, le patron de l'équipe Laurent Rossi a littéralement explosé Otmar Zavnower sur Canal+, et il a mis la pression sur toute l'écurie. Regardez ce qu'il dit. « Il est évident que notre position au classement n'est pas à la hauteur des ressources que nous dépensons. Nous sommes en retard par rapport à notre objectif d'avant-saison, qui est de décrocher la quatrième place au classement constructeur. L'une des choses qui doit changer, puisque c'est en grande partie la même équipe que l'année dernière, c'est l'état d'esprit. Cette année, il y a beaucoup d'excuses, ce qui conduit à des performances médiocres et à un manque d'excellence opérationnelle. Alors ces déclarations ont eu lieu avant la séance de qualification à Miami, et je les trouve particulièrement intéressantes à analyser. On appréciera ou non le style de communication de Laurent Rossi, mais ça a eu au moins le mérite de faire parler. Sur le fond de la chose, il marque un point. Avec une médiocre sixième place au classement constructeur, Alpine n'est aujourd'hui pas là où il souhaite être. Surtout, ces remarques m'ont donné envie de comprendre ce qui se passe chez Alpine en ce moment. Parce que lorsque ton patron détruit littéralement ton travail sur la place publique, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche en interne. Alors pourquoi Laurent Rossi a-t-il tenu ses propos ? Y a-t-il vraiment un problème de management dans l'écurie ? Va-t-on assister à une révolution chez Alpine si les résultats ne suivent pas ? On va discuter de tout ça dans cette vidéo. Le mois dernier, un peu plus de 60% d'entre vous ont regardé mes vidéos sans être abonnés. Alors si vous souhaitez m'aider à faire décoller le projet, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti. Lors de son interview accordée à Canal+, Laurent Rossi a utilisé un terme qui m'a fait réagir. Il a parlé d'amateurisme, faisant référence notamment au premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Vous savez, celui où Esteban Ocon a reçu je ne sais plus combien de pénalités pour non-respect d'un certain nombre de règles. Le résultat final n'était évidemment pas satisfaisant, mais j'ai été surpris par les mots employés. En fait, je pense que la chose aurait pu être dite autrement. Par exemple, qu'il y a eu des dysfonctionnements évidents à Bahreïn et que l'équipe travaille très dur pour corriger ça. Mais non, là le terme utilisé est amateurisme, qui est particulièrement péjoratif. Alors pourquoi Laurent Rossi a-t-il choisi de communiquer de cette façon ? Clairement, parce qu'il a des messages à faire passer et que les canaux internes de l'entreprise ne semblent pas suffire. La cible, c'est Haute-Marc Zavnauer. Rossi indique qu'il est le responsable des résultats de l'équipe et sous-entend que les bonnes ou mauvaises performances dépendent de lui. Au moins, c'est clair. Zavnauer est arrivé dans l'équipe en début d'année dernière et 2023 est la première saison où il supervise entièrement le développement d'une monoplace chez Alpine. Rossi a donc des attentes élevées pour lui, et l'objectif est bien sûr d'être au moins au niveau de la 4ème place, comme l'an dernier. Les attaques contre lui sont une sorte de sonnette d'alarme, pour dire à toute l'équipe que ce qu'il voit actuellement ne correspond pas à ses attentes. Très honnêtement, c'est un style de communication que je n'apprécie pas. C'est propre à moi et vous aurez peut-être un avis différent, mais malgré tout je comprends sa démarche. En fait, la confiance entre ces deux-là semble s'atténuer de jour en jour, et c'est même quelque chose qui a été confirmé par Laurent Rossi. Il explique que la confiance se détériore avec les mauvais résultats, et coupé d'un certain nombre de revers, le capital confiance diminue. Si je vous dis tout ça, c'est parce que la relation entre Laurent Rossi et Oetmar Zavnauer sera la clé des succès et des échecs d'Alpine. L'année dernière, il y a déjà eu un épisode qui a profondément impacté les rapports entre les deux. Vous vous souvenez certainement de ce qu'il s'est passé avec Fernando Alonso et Oscar Piastri. L'équipe souhaitait conserver Alonso, mais l'offre n'était pas suffisante pour lui, qui a finalement choisi le projet Aston Martin, un de ses meilleurs choix de carrière d'ailleurs. Ensuite, Oscar Piastri devait être titularisé à sa place, mais lui il a publié un communiqué dévastateur annonçant qu'il ne voulait pas piloter pour eux. Au final, il se retrouve avec Pierre Gasly, qui est bien sûr une excellente option, mais cette histoire a forcément créé un certain climat de tension, qui a éclaté au grand jour ces dernières semaines. Laurent Rossi a donc mis un petit coup de pression à son team principal. La conséquence pourrait être un renvoi pur et simple si jamais les résultats ne s'améliorent pas. En clair, ce n'est vraiment pas impossible que Zav Nower soit viré en milieu de saison. Ce serait dommage quand même, surtout qu'il déclarait en septembre dernier qu'il est l'un des recrutements dont il est le plus fier. Malgré tout, on peut voir ça d'une façon plus positive. Pour l'instant, ça s'apparente plus à un rappel à l'ordre qu'autre chose, ce qui signifie qu'il maintient sa confiance en lui pour le moment. Rossi espère que ses déclarations serviront de déclic pour l'ensemble du personnel qui compose l'équipe. Celui sur place lors des grands prêts bien sûr, mais aussi les quelques mille personnes qui restent à Enstone et Viery. On verra si ça fonctionne, en tout cas la place de Zav Nower est en jeu. De son côté, il défend son bilan et il met en avant les lacunes structurelles d'Alpine, pointant du doigt notamment le simulateur et le manque de personnel qualifié. Regardez ce qu'il dit. Zav Nower met aussi en avant la difficulté de recruter des ingénieurs de qualité. Il explique que la plupart des personnes qui le démarchent ont des contrats long terme avec leurs employeurs, et qu'ils ne seront disponibles que dans 2 ou 3 ans. En somme, l'ami Hotmar demande du temps pour mettre en place ses idées et son projet. Mais comme l'a dit Thierry en Rien jour, même le temps n'a pas le temps pour le temps. Et dans un sport qui va aussi vite que la Formule 1, Laurent Rossi n'a peut-être pas la patience d'attendre aussi longtemps. Ce qui est clair, c'est qu'Alpine effectue un certain nombre d'investissements qui doivent leur permettre de se battre au sommet de la F1. C'est leur objectif, leur plan est toujours d'être à la lutte pour le championnat d'ici à 2026 ou 2027. Pour ce faire, ils doivent d'abord recruter davantage de personnel pour avoir un effectif similaire à celui des top teams. En premier lieu, dans le département aérodynamique. Zav Nower explique qu'il compte 38 aérodynamiciens seniors dans l'effectif, tandis que Red Bull et les autres écuries du haut de tableau en ont à peu près 50. Ensuite, Renault et Alpine sont à la recherche de nouveaux investisseurs, un actionnaire minoritaire pour apporter un soutien économique supplémentaire à l'équipe. Et il semblerait qu'il soit tout trouvé. Il s'agirait d'Otonation, l'un des plus importants concessionnaires automobiles aux Etats-Unis. D'ailleurs, ce rapprochement entre les deux groupes est déjà officiel, puisqu'ils ont réalisé une opération marketing et commercial ensemble lors du Grand Prix de Miami. Zav Nower se réjouit de voir de nouveaux investisseurs. Selon lui, ça va leur permettre d'améliorer grandement les infrastructures en place, chose rendue difficile aujourd'hui par les contraintes du budget plafonné. L'arrivée d'un nouvel investisseur pourrait leur permettre d'accélérer le processus en quelque sorte, en donnant un coup de peinture sur les usines de Viery et Hanstone, ce qui favoriserait un meilleur développement. Mais les déclarations de Zav Nower me font poser des questions sur l'engagement de Renault dans le projet. Sont-ils autant impliqués que ce qu'il espérait ? Laurent Rossi a totalement écarté cette possibilité, mais on parle quand même d'un très gros constructeur automobile, et il me semble qu'Aston Martin et Lauren Stroll par exemple investissent beaucoup plus. Zav Nower demande donc du temps à son équipe pour mettre en place ses idées, et surtout de nouvelles infrastructures. Mais Rossi lui trouve qu'il se cherche des excuses, et il prend l'exemple d'Aston Martin pour apporter un contre-argument. En fait, il explique que l'écurie d'Alonso et compagnie a moins d'ingénieurs qu'eux, et que pour autant, ça marche plutôt pas mal. Ils n'ont pas encore fini de construire leur usine, ni leur propre soufflerie, et ils sont quand même capables de se battre pour le podium. Il ajoute qu'ils se sont simplement entourés des bonnes personnes pour développer une monoplace de ce niveau, et que pour l'instant, Hothmar Zav Nower n'a pas réussi à reproduire ce qu'ils sont capables de faire dans son ancienne écurie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'a fait Aston Martin est absolument exceptionnel. Ils sont en avance de 2 ou 3 ans sur leur projet, et évidemment, toutes les écuries du milieu de tableau sont jalouses de leur évolution totalement surréaliste. Oui, Aston Martin a fait un meilleur travail qu'Alpine, et que toutes les autres écuries du plateau à part Red Bull d'ailleurs. Mais s'ils ont réussi ça et Alpine non, à qui la faute ? Est-ce qu'on doit démolir Hothmar Zav Nower comme ça, parce qu'en tant que team principal, il est en première ligne ? Est-ce que c'est la faute de Laurent Rossi et de son management ? Est-ce que c'est la faute des infrastructures qui ne sont pas au niveau des autres équipes ? C'est peut-être un mix de tout ça, mais personnellement, je trouve que l'état d'esprit et la méthode employée n'est pas la bonne. En critiquant publiquement le travail d'Hothmar Zav Nower, Rossi s'adresse également à tous les employés sous sa tutelle, et à mon sens, ce n'est pas la meilleure façon de motiver tes troupes. Dans un projet sur le long terme comme celui d'Alpine, il y aura forcément des épreuves à surmonter. Red Bull a connu de très longues années de galère avant de renouer avec le succès, Aston Martin l'an dernier n'était pas au top non plus, et peut-être qu'Alpine connaîtra une meilleure saison l'an prochain, pour l'instant on ne peut pas le dire. Sans défendre Hothmar Zav Nower, je trouve qu'il a raison lorsqu'il dit qu'Alpine a des problèmes structurels profonds. Leur effectif n'est pas encore équivalent à celui des meilleurs, et cela prend évidemment du temps pour atteindre des objectifs aussi élevés. Laurent Rossi promet des conséquences si les résultats n'évoluent pas dans le bon sens. Ce sera certainement des changements au niveau des personnes en place, mais est-ce vraiment la bonne stratégie ? On peut penser ce qu'on veut de Zav Nower, peut-être qu'il n'est pas le meilleur responsable des curés qui soit, mais même Adrian Newey, Jean Todd, Rose Brown ou qui vous voulez, ne réussiraient pas à devenir un top team en 12 mois, et tous ont eu besoin de temps pour mettre en place leurs idées. La stabilité en Formule 1 est la clé du succès, il n'y a pas de secret, et Alpine aura besoin d'un management stable et compétent pour réussir. En critiquant aussi ouvertement son équipe, Laurent Rossi n'aide personne, et il participe sans le vouloir à créer un certain climat de tension entre le management et les membres de l'équipe. Je doute qu'Alpine terminera 4ème cette saison vu l'avance des autres écuries de devant. Il va falloir se concentrer sur la 5ème place et battre McLaren et les autres concurrents derrière. J'espère surtout que ces tensions ne perturberont pas plus que ça les pilotes, et qu'ils réussiront à briller autant que la monoplace puisse leur permettre. On croise les doigts pour que le développement soit bon. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des propos de Laurent Rossi, si vous êtes plutôt d'accord avec lui, ou si vous rejoignez Hot Mars of Nowhere. Moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément, et ça me donne encore plus de motivation. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine !